Allo allo, c'est Bérangère pour la chaîne Evensy Scrap. Aujourd'hui on va parler d'un échange, donc l'échange sur le groupe Facebook Evensy Scrap. Ce mois-ci c'est donc Isabelle qui s'est collée à l'événement de l'échange et elle nous a demandé donc pour cet échange de faire une box livresque. Donc j'ai trouvé vraiment sympathique, moi qui aime beaucoup bouquiner, c'était l'idéal pour moi de faire cet échange. Donc elle nous a demandé d'offrir un livre en fait avec un marque-page, mais il fallait faire une boîte ou un contenant pour mettre le livre naturellement, puisque c'est une box livresque, donc dans le box il y a la boîte. Et du coup il fallait aussi y rajouter quelques gourmandises, car on sait très bien que quand on lit, on aime bien grignoter ou boire quelque chose de chaud. Donc j'ai trouvé vraiment l'échange fort sympathique, merci beaucoup Isabelle en tout cas, pour cet événement. Donc la carte en elle-même, je l'ai faite avec les papiers du même bloc action que ça. J'y ai mis tendres moments à partager avec des petites lapines de chez Canel et Citron. Et là pareil, donc vous avez vu ça en tuto, si vous l'avez regardé lundi 19, et donc c'est une petite pochette avec des petites bricoles à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'était pour la pochette qui n'était pas demandée. Mais moi j'aime bien toujours mettre quelque chose en plus, voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et puis la petite carte. Ensuite, pareil, je lui ai fait un contenant à gourmandise. Ça, il sera en tuto sur ma chaîne le lundi 26, je crois que c'est ça. Et donc, vous l'aurez vu ou pas, je ne sais pas quand est-ce que je mettrai, surtout quand j'aurai réceptionné en fait l'échange de Nicole. Si je l'ai réceptionné avant, vous le verrez avant le 26, sinon, mais ça sera après. Peu importe. Donc j'ai fait ce petit contenant avec cette jolie découpe de tablette de chocolat kawaii. Je la trouve trop mignonne. Et là, j'ai mis un peu beaucoup passionnément. Donc c'est fermé avec une petite dentelle. Léa JMI pose gourmande. Et donc à l'intérieur, je rouvre pour celles qui n'auraient pas vu le tuto, et donc il y a une gourmandise sucrée, petit grignotage et deux sachets de thé. Voilà. Donc ça, c'est pour Nicole qu'elle grignote en même temps qu'elle lise le livre. Et enfin, nous allons arriver à l'objet du délit de l'échange, qui est le contenant et le livre et le marque-page. Alors pour ça, j'ai pris un set de tables. Voilà. Donc j'ai pris un set de tables en lattes, comme ça, j'aime bien. Et du coup, j'ai collé les côtés et j'y ai mis des bricoles pour pouvoir le fermer. Mais je trouve qu'il est bien sympa, ce contenant. Et du coup, si elle le souhaite, elle pourra presque enlever les bricoles ou même mettre des choses à l'intérieur. Enfin, elle fera ce qu'elle veut, bien sûr, avec ça. Du coup, comme je vous ai dit, je l'ai décoré. Donc j'ai mis une petite théière avec la tasse. J'ai mis lire, c'est voyager avec des tranches de bouquins. Donc ça, c'est des stickers que j'ai trouvés dans des planches action, les dernières que j'ai achetées. Là, j'y ai mis quelques petites perles parce que j'aime les perles. J'adore ça. Et là, une petite étoile parce que pour moi, quand on lit, on s'évade, on rêve, on essaie d'être dans l'histoire. Et du coup, des fois, on est un petit peu dans les étoiles. Et donc, quand on ouvre, elle va découvrir son livre que je lui ai donc acheté. Et avec Nicole, on s'est parlé, bien sûr. Moi, je communique avec mes binômes. Et du coup, on s'est dit, écoute, nous, on ne va pas chercher quelque chose dans notre bibliothèque. On va plutôt s'acheter un bouquin. Voilà. Donc, je lui ai acheté un bouquin récent puisque c'est le livre, c'est l'avant-dernier de Karen Ponte qui s'appelle « Et que quelqu'un vous tende la main ». Donc, j'ai voulu un livre sur l'amitié parce que je trouvais que l'échange sur le scrap, c'était aussi de l'amitié. Donc, je voulais absolument quelque chose qui ait le lien de l'amitié. Voilà. Et du coup, je vais vous lire la quatrième de couverture pour que je vous lire le résumé. Alors, le jardin des Sibèles est une maison de repos qui accueille des personnes abîmées par la vie. Cet été-là, elle ouvre ses portes à deux nouvelles pensionnaires, Valérie et Anna. Quelques jours après leur arrivée, elles font la connaissance de Charline, la propriétaire d'un petit salon de thé voisin. Ce lieu chaleureux devient un véritable refuge pour les deux femmes. Mais lorsque l'existence de Charline est bouleversée, Valérie et Anna mettent leur propre souffrance de côté pour épauler leur amie dans cette terrible épreuve. Toutes trois embarquent alors pour une virée improvisée au bord de la mer. Voilà. Donc, Femme actuelle dit un roman d'amitié drôle et émouvant. Et Femme d'aujourd'hui en Belgique dit Karen Ponte réussit un récit universel qui balance entre sourire et larmes et offre une bulle confortable de bienveillance. Eh bien, moi, je dis que ce livre va être bien. Je ne me le suis pas pris encore, mais j'en ai pris un autre de Karen Ponte quand j'ai acheté en fait le livre de Nicole. Et je me le prendrai sûrement parce que je vais essayer de les faire. Tous les Karen Ponte, j'en ai déjà lu. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux d'ailleurs en ce moment. Là, elle a écrit celui d'après, le dernier, qui a l'air pas mal aussi. Mais du coup, moi, j'attends un peu les formats pocket ou poche. Parce qu'un bouquin, moi, je sais que je suis quelqu'un qui lit beaucoup et j'ai un budget livre qui commence à exploser. Et du coup, je vais peut-être me calmer un peu. D'ailleurs, j'ai ma collègue qui m'a dit, mais va... Vous savez, il y a des petites cabanes des fois dans les villes où on peut prendre des livres. Et c'est vrai que moi, j'en ai une juste à côté. Je n'y suis jamais allée. Je vais aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être sympa. Peut-être qu'on peut trouver quelquefois des trucs sympas. Donc, je lui ai fait le marque-page qui était aussi demandé par Isabelle. Il fallait faire un marque-page avec son livre. Donc, c'est un marque-page très simple. Mais moi, je le trouve sympa comme tout. Donc, c'est les tampons que j'avais achetés sur AliExpress. Je ne sais pas si je vais retrouver la... Je ne vais pas le retrouver, c'est dommage. Parce que je vous aurais fait voir les tampons eux-mêmes. Bon, ce n'est pas très grave. Donc, du coup, il y avait... Donc, c'est une planche de tampons où il n'y a que des choses de bouquins. Donc, c'est un petit verre. Qui lit sur une pile de livres. Là, il y a écrit « Chute, je lis ». Et là, marque-page, évasion, garantie. Je lui ai mis deux petites pampilles. Voilà. Qu'elle pourra... Donc, quand elle en est là, hop, elle prend ses pampilles. Et du coup, voilà, elle peut les mettre par-dessus son livre. Voilà. Je l'ai trouvé sympa de faire ça. Et moi, je voulais dédicacer mon livre à Nicole. Donc, voilà. Mettre ma petite patoune, quoi. Voilà. Je ne peux pas lui offrir comme ça. Donc, comme ça, elle aura le lien. Pourquoi ? Comment ? On lui a offert. Donc, j'ai mis Nicole. Une lecture sur l'amitié pour notre échange de juin 2023 sur le groupe FB Evensy Scrap. J'espère un bon moment en perspective. Bise. Bérangère. Voilà. Donc, je voulais absolument qu'elle ait une petite dédicace de ma part sur ce bouquin. Voilà donc mon échange de juin. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, dans un deuxième temps, je vais revenir avec ce que Nicole va m'avoir confectionné. Deuxième round. Ding ! Alors là, on va ouvrir le colis de Nicole qui est donc par rapport à la boxe livresque. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Je suis pressée de regarder le bouquin et tout, et tout, et tout. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a fait, Nicole ? Elle m'a fait... Puis, tout est soigneusement emballé. Nicole, c'est quelqu'un qui fait des choses bien, quoi. Donc, ça, c'est chouette. Alors, elle m'a fait une petite boîte. Et là, je suppose que c'est des petites gourmandises. Ouais, oh là là, mais dis donc, t'en as mis un paquet. Alors, ça, c'est j'adore. J'adore celui-ci. Donc, c'est la détox infus bio. Ensuite, donc, on en a deux. Ensuite, on a une infus des marmottes. Ça, j'en bois aussi beaucoup. Celui-ci, je ne le connais pas. Donc, c'est un nuit calme, mélisse camomille, verveine, marjolaine et fleur d'oranger. Ça doit être tellement bon, ça. Et donc, deux. Eh bien, dis donc, tu m'as bien, bien, bien gâté. Et elle m'a mis un chocolat chacun. Voilà. Chaque thé a son chocolat. Puis, en plus, tu m'as mis du chocolat noir. C'est celui que je préfère. Donc, vous voyez, il y a du 75, 72. Voilà, 72, 80 à l'équateur. Oh, c'est super gentil. Je te remercie énormément, Nicole. C'est super gentil. Donc, ça, ce sont mes gourmandises. Vous savez qu'il fallait faire une box avec un livre à l'intérieur. C'était une box livresque. et accompagnée de gourmandises et d'un marque-page. Du coup, on va ouvrir la carte. Donc, elle est toute en verre avec des fleurs, une superposition de papier. Donc, ça, ça peut être présent dans un sketch. C'est très chouette avec de jolis papiers dans les verres. Et donc, je vais lire ma petite carte. Alors, elle me met... Alors, je ne l'ai pas lue, en fait. Quand j'ai vu que tu me mettais le titre, j'ai... Hop, j'ai été à la ligne d'après. Est-ce que je voudrais le découvrir, en fait ? Et du coup, elle me dit qu'elle va faire une pause Facebook en juillet-août. Tu as complètement raison. Ça fait du bien. On se ressource. C'est les deux mois d'été. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis ? Oh, c'est trop gentil. Donc, elle m'a mis une petite pochette avec plein de choses à l'intérieur. Donc, on a... Oh, super joli. Donc, en fait, elle a fait des fonds. Oh, c'est super joli, ce que tu as fait. Et donc, du coup, je peux les récupérer pour faire des cartes et tout. Moi, j'adore. C'est super joli, Nicole. Merci beaucoup. Ensuite, elle m'a mis des petites bonnes femmes aux gros yeux, comme ça. Donc, elle m'a mis deux morceaux de papier. Ensuite, elle m'a mis un magnifique... Oh, c'est superbe. Regardez ça. Oh, c'est super joli. C'est très japonisant. J'adore. Je te remercie beaucoup. Je te le remets dedans parce que j'ai peur de l'abîmer. C'est magnifique. C'est une belle chose, ça. Hop. Elle m'a fait une petite superposition carrée, comme ça. Et enfin, elle m'offre cette pile de livres. Ça va bien dans le thème. C'est gentil comme tout. Avec la petite... La femme qui lit un bouquin sur sa pile de bouquins. Et le chat qui est à côté. Voilà. Love to read and relax. Ça va carrément, quoi. Voilà. Donc, je remets ça. Puis, la pochette plastique. Voilà. Je pourrais peut-être mettre des tampons à l'intérieur. Je te remercie beaucoup. Vous voyez, tout est parfaitement fait. Donc, en fait, elle a fait comme un faux livre. Et donc, ça doit être à l'intérieur. Elle l'a élastiquée. Et c'est bien rigide. Ah oui, quand même. Waouh. Ah oui, il est énorme, le bouquin. Yasmina Cadra. Je ne connais pas du tout, du tout, du tout. Les vertueux. Alors, on va lire. Parce que moi, j'aime lire. Je vous donnerai le marque-page après. J'ai vécu ce que j'avais à vivre et aimé du mieux que j'ai pu. Si je n'ai pas eu de chance ou si je l'ai raté d'un cheveu, si j'ai fauté quelque part sans faire extrait, si j'ai perdu toutes mes batailles, mes défaites ont du mérite. Elles sont la preuve que je me suis battue. Algérie, 1914. Yacine Chiraga n'avait jamais quitté son doigt lorsqu'il est envoyé en France se battre contre les Boch. De retour au pays après la guerre, d'autres aventures incroyables l'attendent, traquées, malmenées par le sort. Il n'aura pour faire face à l'adversité que la pureté de son amour et son indéfectible humanité. Les Vertueux est un roman majeur la plus impressionnante des œuvres de Yasmina Cadra. Je ne connais pas du tout cet auteur et je te remercie énormément. Ça doit être très très sympa. Elle m'a mis aussi un petit coucou Bérangère, j'espère que tu aimeras cet auteur autant que moi. Bonne lecture amicalement, Nicole. J'adore. On va lire ça très prochainement. Et donc, Nicole m'a fait un petit marque-page, comment on appelle ça ? Ce qu'un, vous savez. C'est trop mignon. Je te remercie beaucoup. Et du coup, ce bouquin a son marque-page. Merci beaucoup pour cet échange, Nicole. Ça m'a fait énormément plaisir. Je crois qu'on n'a jamais échangé ensemble. Du coup, c'est super chouette. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.